Mansour Fahy, il sera contrôlé. Oui, le général François Ngaï qui fouille Mansour Fahy, c'est à propos des 69 milliards des fonds Force Covid-19. Le journal Le Quotidien préfère dire que le comité Force Covid fouille la gestion de l'aide alimentaire. En effet, Le Quotidien, comme Sud Quotidien, informe que le comité Force Covid-19 a décidé d'envoyer une équipe au ministre du développement communautaire et de l'équité territoriale pour vérifier sur place et sur pièce les dépenses effectuées dans le cadre de l'aide alimentaire financée pour 69 milliards. Selon mes confrères, c'est ce qui est ressorti de la réunion que le comité a eue hier avec la société civile. En attendant, certains secteurs continuent de faire les frais de la pandémie, certaines entreprises aussi. C'est le cas de Air Sénégal malgré la reprise des activités aériennes. L'observateur qui livre les détails du plan de relance de la compagnie souligne qu'avec la fermeture des frontières du Sénégal et la suspension totale des vols, Air Sénégal a subi d'énormes pertes évaluées à 20 milliards de francs CFA. Toutefois, indique l'obs, la compagnie a réussi à conserver plus de 300 emplois directs et à maintenir en état fonctionnel une flotte de 8 avions. L'obs informe aussi que 45 milliards sont alloués à Air Sénégal dans le cadre du développement de son hub pour lui permettre d'atténuer les effets de la crise. Chiffre que confirme le ministre du Tourisme et des Transports aériens dont le témoin. Dans une interview accordée au journal, Aléoussard déclare que le tourisme et les transports aériens ont déjà amorcé le relance. Le virus continue en tous les cas de se propager et n'épargne pas le personnel soignant. Libération nous apprend d'ailleurs que 78 agents de santé sont touchés. Le dialogue politique à présent. Sud Quotidien rapporte que le désaccord refait surface. Mon confrère informe... ... ... ... ... ... ... ... ...